Alors bonjour à tous et bienvenue dans notre septième épisode, septième segment de la célébration des 20 ans de Buffy, une saison, une question, deux minutes. Alors aujourd'hui j'ai posé donc une question à Yael sur une de ses saisons fétiches puisqu'elle a fait un mémoire monstrueux dessus. Decentage. Exactement, un jour elle publiera l'exclusivité pour les 30 ans ou les 40 ans de Buffy. Tout de suite, peut-être. Alors une question sur la saison 7. En tout cas je n'ai pas réfléchi, parenthèse. Ma question pour toi Yael c'est, est-ce que tu penses que Buffy dans la saison 7 entretient un rapport sain avec le gang et avec les potentiels ? Les nouvelles tueuses qui arrivent de par le monde. Alors entretient un rapport sain, ça sous-entend qu'il y a un calcul et un truc volontaire et un truc compris et assumé de sa part. Alors elle fait de son mieux dans la saison 7. Elle fait de son mieux et c'est compliqué parce que en fait très peu de gens, mais comme toujours en fait, se mettent à sa place et la comprennent. Quelque part Spike le fait, c'est pour ça que c'est son âme sœur. Parce qu'il la comprend, il comprend comme un partenaire de vie, il comprend ses challenges, il comprend ce qu'elle traverse, il ne sait pas toujours comment le gérer. Mais en tout cas il le comprend de façon intrinsèque parce qu'il l'aime assez pour se mettre à sa place. En réalité donc, tout est problématique du rapport qu'elle a en plus. Je l'avoue, ce fameux mémoire monstrueux, je viens de relire la première partie où je décris tout ce qui se passe dans la saison 7 et notamment son rôle de chef de guerre. Donc du coup, j'ai non seulement en tête mon opinion, mais mon analyse de l'époque. En gros, ce qui se passe c'est que elle a passé 6 saisons à se libérer d'une norme, la norme d'une jeune femme, la norme d'une slayer, la norme de ce que c'est que le bien, le mal. Elle a recréé son code et tout d'un coup elle est propulsée chef de guerre, leader de personnes plus jeunes, donc enseignante. Et tout d'un coup en fait, elle doit reconfigurer tout ce nouveau code de conduite parce qu'elle n'est plus une protectrice, elle est un général et un chef politique du coup. Parce que tout d'un coup, elle gère son groupe. Et du coup en fait, elle retombe dans toutes les mauvaises habitudes de la norme. Et donc elle se comporte comme elle pense qu'elle doit se comporter pour réussir une guerre. Jusqu'à la mutinerie qui est le moment de libération absolue où après elle peut être honnête avec elle-même, peut reconfigurer les choses selon qui elle est et qui elle veut être. Et donc effectivement, dans les trois derniers épisodes, elle a enfin ce rapport sain. Mais il fallait qu'elle passe par la case norme ratée. Terminé. C'est dur hein. Moi là, c'est pour ça que je suis encore en réflexion, je suis en train de la revoir. C'est très très complexe, c'est la première fois que je l'ai vue. C'est tout bête, à l'époque j'étais moi-même à la tête d'Ultimart, dans les conventions, donc même en train de gérer. Et donc d'un côté, je comprenais sa position, parce que c'est une position compliquée d'être un leader. Même quand on fait comme au côté des films et autres, je pense que tous les gens qui nous regardent, qui ont déjà fait des projets, soit organisé une soirée pour des potes ou au contraire, fait des choses beaucoup plus importantes, qui peut-être certains d'entre vous sont peut-être dirigeants de société ou ont des restaurants ou autre, c'est une responsabilité. Mais c'est compliqué d'être la personne responsable qui a entre guillemets les pouvoirs entre les mains, ce qu'elle a, et en même temps de réussir à faire en sorte que les gens existent et que soient collaboratifs. Et c'est une vraie question quasiment universelle de l'être humain. Donc d'un côté, je comprends son rapport, et la mutinerie est quand même très violente. Et en même temps, c'est nécessaire à plein de niveaux. Mais en même temps, je trouve que c'est quand même toujours en Buffy, c'est très nuancé, il n'y a pas vraiment de règle, parce qu'après, Face elle-même fait après quelque chose qui ressemble plus à ce qu'il voulait derrière, et qu'au final, le résultat, on est malheureusement aussi tout aussi sanglant. La morale, c'est pas le problème, c'est pas comment Buffy se comporte, le problème, c'est la méthode militaire, qui est vouée à l'échec, quel que soit le type de leader qu'on a, selon Joss Whedon et moi. Mais non, mais c'est rigolo, parce que ce truc de... C'est vrai, ce truc que j'ai compris en l'analysant, et que j'avais pas connu à l'époque, de ce truc de... Elle fait les mêmes erreurs qu'elle a fait dans toute l'évolution de la série, qui était faire comme elle pense qu'on est censé faire. Et d'ailleurs, quand tu disais, il y a quelques segments qu'elle avait tendance à s'isoler toute seule, à essayer de faire les trucs toute seule et tout, c'est aussi parce que c'est comme ça qu'on lui a dit qu'il fallait qu'elle fasse. C'est parce que c'est ça la représentation d'un héros, c'est ça la représentation aussi d'une slayer, et quelque part, quand elle dit, c'est mon problème, je vais y aller toute seule, c'est moi qui suis censée me battre et tout, à chaque fois, c'est la norme, c'est pas ce qu'elle veut, c'est comme ça, c'est la représentation, et elle essaie de reproduire une représentation qui est tout le temps vraie à l'échec, et elle ne peut s'en sortir qu'en réinventant les choses, ce qu'elle fait de façon magistrale dans les trois derniers épisodes, y compris au moment où elle dit, est-ce que t'es revenu ? Et elle dit, en tout cas, je pars pas. Ce qui veut dire, plus rien n'est comme avant, et on redéfinit, il n'y a pas de définition stricte de nos statuts, tout est fluide, tout est flexible. C'est pour ça que je vais voir la saison. Tout à fait terminée, on va faire une autre vidéo, toujours sur Buffy, puisqu'il y a une suite, comme vous le savez, en comics, une suite officielle faite par les auteurs de la série, donc on va en parler globalement dans la prochaine vidéo, la vidéo numéro 8. Mais voilà, c'était la saison 7, avec la réponse de Yaël, donc c'était une saison, une question, deux minutes. Voilà, donc commentaire pareil comme les autres fois, vous êtes géniaux, et puis à très vite. Ciao ! Go ! Arrk !